Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et la dernière vidéo présentation en avant-première des véhicules du DLC puisque c'est donc officiellement le dernier véhicule du DLC qui n'est pas encore sorti, que je vais vous présenter en vidéo. Donc il y en a d'autres qui ne sont pas encore sortis mais la BF Weevil Custom que vous voyez devant en rouge devrait arriver cette semaine et donc demain sur GTA 9 jeudi 20 octobre avec son amélioration Beniz, donc vous l'aurez compris c'est donc la BF Weevil de base qui est donc à la base une compacte qu'on pourra transformer en BF Weevil Custom avec l'amélioration de chez Beniz, donc la voiture en elle-même de base coûte 652 500 GTA dollars et le kit Beniz par contre a l'air vachement cher quand même, il se rattrape vachement dessus parce qu'il coûtera 980 000 GTA dollars donc c'est quasiment 1 million pour avoir une BF Weevil Custom en clair. Donc c'est clairement une voiture en mode rat-road, on peut dire même hot-road presque je pense, c'est un petit peu un mélange des deux, je ne sais pas trop quel modèle. C'est vrai que ça a fait un peu, ouais peut-être une rat-road ou une hot-road, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez vous en commentaire. Enfin voilà du coup on passe d'une compacte à une grosse cylindrée, donc c'est plus du tout le même engin, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus hargneux et ça va envoyer du lourd. Donc on va regarder un petit peu vite fait sous le capot et les intérieurs pour voir s'il y a des petites différences, mais je ne pense pas qu'il y ait grand chose de différent, ça va être surtout au niveau de la ligne et de la puissance du véhicule et puis surtout des roues, parce qu'alors les roues, vous voyez la différence, elles sont énormes. Elles sont aussi hautes déjà à l'avant que jusqu'au capot de celle-ci, j'en parle même pas de l'arrière, elles sont vraiment énormes les roues. Donc on va pouvoir faire pas mal de wheeling avec ça. Donc allez, on va aller regarder l'intérieur. Allez, on va regarder un petit peu, donc là on a la roue de secours, donc en fait là c'est clairement le capot, puisque le moteur est à l'arrière. On a la roue de secours avec les amortisseurs ici. Là on voit bien les amortisseurs du coup avec l'aile qui est supprimée, il faudra voir un petit peu au niveau des customs si on peut remettre une aile par-dessus ou pas du tout. Mais bon on voit qu'elle est équipée quand même, les phares à l'avant qui restent les mêmes en fait, c'est exactement les mêmes, sauf qu'en fait on n'a plus les ailes autour, mais c'est la même dimension, c'est vrai qu'ils ont l'air beaucoup plus gros comme ça. Il faudra voir aussi au niveau des jantes si on peut les changer ou pas, je ne sais pas du tout, on va voir ça. Alors l'intérieur, c'est un intérieur qui a l'air assez ressemblant même, je dirais, au modèle de base. On va regarder vite fait. Ouais, c'est exactement le même modèle en fait. C'est exactement le même, sauf que là il est rouge, là il est bleu forcément, parce qu'il est aux couleurs de la voiture. Un intérieur classique du coup, qui va bien avec la voiture. Même si j'aurais peut-être ajouté un petit peu de bois dans celle-ci, avec la version gros cylindrée, je pense que ça n'aurait pas été mal d'avoir un intérieur avec un peu de bois, ça aurait fait vraiment stylé. Mais bon, c'est comme ça. Donc forcément c'est une 2 places, pas une 4 places, puisque les sièges ne sont pas rabattables dans GTA Online. Peut-être quelque chose qui se fera dans le futur, avec GTA 6 et GTA Online 2.0, à voir. Ensuite on a le moteur. Voilà, donc je ne sais pas, je pense qu'on va pouvoir l'équiper un petit peu le moteur, changer de couleur et tout. Peut-être même enlever le capot à l'arrière, pour tout simplement avoir la possibilité d'en avoir la visibilité dessus. Donc là c'est pareil, les feux arrière par contre sont différents, vous voyez, par rapport à celles de base, qui sont d'habitude des feux arrière verticales, et là ce sont carrément des feux arrière ronds. Ce qui va bien avec le modèle de la voiture. On a aussi deux échappements, mais ça a l'air d'être les échappements d'origine, vous voyez, ils sont pareils ici. Voilà, pour faire un petit peu le jeu des différences, pour se rendre compte un petit peu des différences qu'il y a entre les deux voitures, même si je n'ai pas besoin de vous le montrer, je pense que vous en êtes rendu compte. On a peut-être le toit aussi qui est beaucoup moins bombé, vous voyez là, qui remonte vachement haut, et là il redescend vachement plus vite. Vous voyez, il est beaucoup moins bombé, on le voit au niveau de la fenêtre, regardez là, la fenêtre arrière, la baie. Là, comme ça, c'est beaucoup plus petit, elle est beaucoup plus rabaissée même du toit. Donc voilà, pour les petites différences. Le pneu, il est quand même énorme, je ne sais pas si... Franklin, voilà, ça va au niveau de sa taille le pneu quand même. C'est ouf, c'est ouf. Et donc, le côté chauffeur, on aura fait le tour, pas besoin de détailler plus, de toute façon, on connaît déjà l'intérieur vu qu'on l'avait sur la Weevil de base. Donc allez, je vais refermer les portes et puis on va aller jusqu'au LS Custom. Alors comme d'habitude, je le fais dans LS Custom parce qu'on est dans un mode menu et qu'on n'a pas accès au Beniz. Donc je fais toutes les améliorations avec le LS Custom et je rajoute avec le mode menu après les améliorations Beniz. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura tout dans cette vidéo. Allez, on est parti. 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 Allez, on est parti. Allez, on est parti pour la custom de cette Weevil Custom, justement. par choc, allez, on est parti. Alors, 14 par choc, bord rallongé, bar, par buffle, poly, en carbone, ok, par buffle étendu, par buffle buggy, barra, injection, ah ouais c'est pour faire la BF injection, ah c'est terrible. Etendu chromé. Ok. On va, 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 on va le mettre comme ça. par choc, 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 par Alors on va faire comme à l'avant du coup, comme ça, en barra. Moteur, niveau 4, échappement. On va accélérer pour avoir la diff. Ok, gros calibre, montant, sans trop, sans trop montant. Évasé, gros calibre évasé, montant évasé. Latéral évasé, méga échappement évasé, méga échappement latéral évasé. Échappement enveloppé, ok, donc là il remonte. Là ils sont comme ça, en x4. Ah oui d'accord, ok. x8. Ok. Qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais partir sur les x4, j'aime bien les x4. Tac, allez. Vizier de phare. Anti-brouillard. Old school. Rétro. Ah ok, ça les redescend. Minimaliste. Oh. Classique. Ok. Custom rouge. Vert, bleu, jaune. Ratrod. Ha ! Anti-brouillard de course. Ok. Ah, on va mettre ceux-là, minimaliste. Tac. Capot. Kit d'aventure. Finition chromée. Ok. Finition ratrod. Klaxon rétro. Déflecteur rouge. Ah ok. Bizarre. Je ne connaissais pas ce truc. Ok. Clou de capot. Oh, d'accord. Là on est sur un truc vraiment punk. Pic de capot. Chain de capot. Ok. 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 Allez, on va partir sur des clous. Capot. Couleur secondaire. Car en carbone. Rétro. Waouh, la vache. Anti-brouillard. Voilà, le truc que ça lui fait. Anti-brouillard couleur 2. Carbone. Ventilation. Capot hotrod. Ok. Oh mais c'est stylé avec la grille. Allez. Klaxon. On s'en fout. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Arceau de sécurité. Là, c'est de base. Ok. Partiel. Le robuste. Avec, même au niveau des pieds. Arceau intégral. Oh, bon. On va mettre intégral. Éclairage phare. Non. Motif, on verra après. Rétroviseur. Hot school. Retro. Vintage. De tourisme. Ah ouais, là ça fait buggy là. Bas. Ok. Conique. Sympa aussi. Squelettique. Ah, là ça va mieux avec le style du coup. Ratrod. Ah ouais. On va mettre les squelettiques. Tac. Allez. Décoration. Ornement de capot. BF. BF vintage. Capot. Crane. Diamant. Putain, ils se sont tapés un délire là. Crane 2. Faucheuse. Vache. Ratrod. On va mettre le BF. Plaque. Noir. Peinture, on verra après. Toit. Galerie. Rétro. Sortie à la mer. Porte roue. Planche vintage. 1, 2, 3. Planche basique. 1, 2, 3. Planche moderne. 1, 2, 3. 2, 4. Galerie tout terrain. Et l'aide de toit poli. Ah ok, c'est ça. Ah les pics. Pics de toit poli. Ok. On va continuer à mettre les pics. Ou alors je mets la petite ailette. Bon, on a mis les pics à l'avant. On va les mettre à l'arrière. Bas de caisse. Classique. Chromé. Couleur 1, couleur 2. En carbone. Kit tout terrain. On va mettre les chromés. Par soleil. Couleur 1, couleur 2. Vintage. Ok. Rétro. Vert rouge. Vert, bleu, jaune. Poli. Ok. Rouge. On va mettre celui-là pour voir. Aileron. Intermédiaire. Bec de canard plutôt. Aileron GT. Oh. Ah celui-là il est pas mal aussi. Rouge couleur 1, carbone. Rackster couleur 1, carbone. Deux courses. Ah oui, c'est un délire là. Allez. On se lâche. Suspension. Oh la vache. Comme elle est collée au sol. Allez, on va la mettre juste pour que vous voyez ce que ça donne. Mais en termes de tenue de route, ça risque d'être compliqué. On va voir. Transmission. Transmission de course. Ça risque surtout de frotter aussi. Turbo. Type de roue. Bah on verra après du coup. Vitre. Ouais bah là on peut les fumer. Parce que l'intérieur il est pas ouf. Bon bah voilà. Il nous reste quoi le motif et les couleurs. Alors on a flamme au trône. Violette. Camouflage nature. Camouflage aride. Course BF. Course Tronzo. Evil. Ouiville. Casse. Rouille. épave fleurie teinture hippie c'est la même que l'épave fleurie en fait amour psychédélique épave mortelle allez on va mettre celui-ci vu qu'on est parti sur un truc un peu what the fuck de toute façon couleur principale ah ok du coup ça colère pas grand chose pour le coup je pense qu'on va rester sur du noir du verlin couleur secondaire c'est quoi ah ok c'est les intérieurs de roues avec ok alors là bon 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 ... On va faire un rappel de blanc avec le crâne à la limite. Couleur finition. On va le mettre blanc du coup là. Voilà. Allez, on va aller faire les custom bénis maintenant. Donc, grid de feu de stop vintage. Ok, donc là maintenant c'est pour l'arrière. Stylé. On va faire un curvé. Conique. Un curvé c'est comme ça. Conique. Après on a les petites LED. Des LED, là aussi, conique. Old school. Feu de stop squelettique. Donc comme mes rétros en fait. Feu de stop custom. Ok, je pense qu'on va partir sur... On va aller mettre les... On va mettre les... Les incurvés comme ça. Donc les sièges de bombardier. 1939-1945. Baquets simples. Ok. Baquets courses légers. Baquets aluminium. Siège ratrod. Siège imposant. Siège baril white. Siège baril cuir usé. On va partir sur ceux-là. C'est bien dans le style que j'ai fait. Ensuite on a les boules du levier de vitesse. Donc c'est comme d'hab. On a les trucs de chez bénis. Donc là malheureusement on ne peut pas trop bien le voir. Parce que je ne peux pas zoomer dessus. J'essaierai de vous le zoomer dans la vidéo. Ensuite, le volant. Oh mais c'est volant. Oh mais c'est volant. Le ratrod et le chêne 2. Je crois que c'est des nouveaux. Je ne suis pas sûr à 100%. Il faudra me confirmer dans la... En commentaire confirmez-moi. Mais ça ne me dit rien comme ça. C'est de lol. On va mettre celui-là. Tiens. Panneau de cuir usé. En aluminium. Vieilli. Ratrod. Imposant. On va mettre le vieilli. J'aime bien le style. Tac. Ensuite il nous reste les roues. Donc les roues on va aller dans les track wheels. Ok. Donc là il y a moyen de se taper un gros délire. Ok. On va le jeu un gros délire. ça fait un peu vélo là du coup avec les roues avant ça fait bizarre, les roues arrière au temps c'est pas mal mais les roues avant ça fait bizarre. On va essayer d'autres roues pour voir. Ouais. Ouais ça c'est pas mal à la limite, ça lui irait bien. Ok. Ah vous gagnez même de l'empattement en changeant les, regardez, en mettant des race wheels. Ok c'est intéressant d'avoir jeter un oeil sur ses jantes du coup. Ah bah oui après vous avez les jantes de chez Beniz aussi effectivement. Oh, les Razor Style. Ça irait bien avec, je pense qu'on va rester là-dessus. De toute façon on est dans un thème Halloween avec cette voiture clairement, elle va sortir pour Halloween donc. C'est vrai que je me suis un petit peu inspiré du, d'un délire Halloween. Celles-là elles sont pas mal aussi quand même. Allez, on va partir sur les Micti Stars. Ok. Ok. Voilà les amis. On a donc sous le thème d'Halloween un petit peu quand même. Parce que c'est un peu le but aussi de cette vidéo. Vous mettre un petit peu dans le ton. Ça fait un peu de bruit, on va essayer de s'entendre. Donc on a terminé. La BF Weville Custom et honnêtement bah la custom est quand même assez folle. La custom est vraiment folle. On peut vraiment se faire plusieurs délires en mode buggy, en mode un peu hardcore, en mode Halloween quoi. Comme un champion que j'ai fait. Enfin il y a différents styles et je pense que vous allez vous éclater pour faire ces custom. En tout cas voilà, vous direz ce que vous en pensez en commentaire des custom. Je trouve qu'il y a énormément de choix. Et c'est cool quoi. C'est une bonne bonne voiture. Je pense qu'il y en a ils vont bien s'éclater au niveau de la custom clairement. Allez, on va aller maintenant la tester et puis rendez-vous au point de départ quoi. Tout simplement. ... 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